Bonjour, cette séance de TD est faite au profit des étudiants du département de tronc commun MUI. Dans cette séance, nous allons traiter les deux exercices de la série numéro 2, les conducteurs, et on va commencer par l'exercice numéro 1. De d'abord, je lis la question. Un condensateur C1 est porté en 0,02 secondes au potentiel U égale à 1,7 kV. Quelle est la puissance moyenne mise en jeu ? La question, c'est de calculer la puissance moyenne avec qu'on donne la capacité, le temps et la tension. La puissance moyenne est donnée par la formule P égale à W sur T, une énergie divisée par le temps. Pour calculer P, il faut tout d'abord calculer l'énergie. L'énergie W emmagasinée par un condensateur est chargée et proportionnelle au carré de la tension appliquée entre ces armatures. Son expression est W égale à 1,5 de CV au carré, une application numérique. Donc W égale à 1,445, 10 à la puissance moins 3 joules. Donc on remplace ce que nous avons trouvé dans l'équation de P. Donc on aura P égale à 1,445, puis ça sera puissance moins 3, divisé par 0,02. Et on aura 7,0 entre les armatures des différents condensateurs. Donc la question, on vous demande de calculer les différences de potentiel entre chaque condensateur. Tout d'abord, il faut décortiquer les données de l'exercice. Donc l'expression de la capacité C égale à y0, yR fois AS divisé par E. Les mêmes caractéristiques géométriques, cela veut dire que la même surface est la même épaisseur. Mais hormis des permittabilités relatives différentes. Donc si on prend le cas yR égale à 1 pour le condensateur 1, donc la formule ou l'expression de C1, ça sera y0 fois S divisé par E. Si on prend le cas de la condensateur numéro 3, yR égale 3, donc C3 égale y0 fois 3 fois S divisé par E, donc égale 3C1. Donc on aura comme données C2 égale à 3C1, C3 égale 3C1, C4 égale 3C1, et à la fin on a C5 égale à 2C1. Donc ça, ce que nous avons gagné à partir de données de l'exercice. Maintenant, regardant la figure numéro 1, vous allez remarquer que vous avez des condensateurs regroupés en serré et en parallèle. Tout d'abord, avant d'entamer l'exercice, on va faire un petit rappel. Le groupement en serré, à cause du phénomène de l'influence, tous les condensateurs emmagasinent la même charge. Donc la tension entre les extrémités V0 et Vn est égale à la somme de toutes les tensions. La capacité équivalente, ou la capacité totale, égale 1 sur C, la capacité totale, l'inverse, et la somme de 1 sur CI. Maintenant, concernant le groupement en parallèle, les condensateurs sont soumis à la même tension. La charge totale Q égale la somme de toutes les charges. La capacité totale, dans ce cas-là, donc C total, égale la somme de toutes les capacités. Si on prend le condensateur C2, C3, C4, on est bien, c'est bien clair qu'ils sont en parallèle. Donc, les condensateurs, quand ils sont en parallèle, ils sont soumis à la même tension. Donc, U2 égale U3 égale U4. D'une manière générale, on peut écrire U. U, c'est la tension appliquée entre le point A et B. Donc, U, c'est la tension de U1, plus la tension de U5, plus la tension de... plus la tension de C2, C3 ou C4. Mais comme C2, C3 et C4 sont groupés en parallèle, donc on peut mettre U égale U1, U2, plus U5. Donc, si on prend les condensateurs C3 et C4 qui sont en série, donc la tension U2 égale la tension de U3 plus la tension de U4. Et ça, c'est l'équation numéro 2. Si on prend les condensateurs C1 et C5 qui sont en série, donc ils partagent... Ils ont la même charge Q, donc Q1 égale Q5. Un développement mathématique, C1 fois U1 égale C5 fois I5. Sachant que C5 égale 2 fois C1, donc on pourra écrire U1 égale 2 U5 ou U5 égale U1 sur 2. Donc, le même raisonnement pour les condensateurs. Donc, vous allez choisir des condensateurs. De telle façon, vous pouvez calculer U1 en fonction de U5, U3 en fonction de U5, U5 en fonction de E1, et comme ça, vous aurez des équations qui pourront être utilisées par la suite. Donc, moi, je vais directement ici. Donc, à partir des équations 1, vous avez U égale U1 plus U2 plus U5. Donc, U1, on n'en parle pas. Plus, donc, on a pu mettre U2 en fonction de E1, donc U2 égale 2 sur 9 U1. Pareil pour U5. U5 égale U1 sur 2. Donc, on peut mettre U1 en facteur, U1 en facteur, et avec la valeur de U, 1,7 kV, on pourra facilement calculer U1. Donc, on a calculé U1. Donc, pour calculer les autres tensions, c'est facile. Donc, U2 égale 2 sur 9 U1, U2 égale à 200, 19 V. En utilisant l'équation U2, U2 égale à 2 U3, on peut calculer E3. U3 égale U4, et pour calculer U5, on utilise l'équation 3 U1 égale à 2 U5. Donc, les différences de potentiel entre les armatures des différents condensateurs sont U1 égale à 987 V, U2 égale à 219 V, U3 égale à 109,5 V. Donc, U4 égale U3, et U5 égale à 494 V. Passons à la question suivante. Donc, pour calculer le champ entre les armatures de condensateurs, on va utiliser la formule suivante. E égale à la charge divisé par y0 fois la surface. Donc, pour calculer le champ, on doit tout d'abord calculer la charge Q1. Donc, Q1 égale C1 V1. On vient de calculer V1. On a C1 comme donnée. Donc, Q1 égale à 9,87, 10 à la puissance moins 7 colonnes. Donc, on remplace la valeur de Q dans l'équation qui calcule le champ E, et on aura E égale à ce chiffre-là, volts par mètre. Donc, pour calculer la force, maintenant, la force F s'exerçant entre les armatures est donnée par la formule suivante. F égale à epsilon 0 fois S divisé par 2 E au carré multiplié par V1 au carré. Donc, une application numérique, vous allez trouver que la force F égale 0,89. La solution de l'exercice numéro 2. Vous avez dans cette figure-là un condensateur plan composé par deux armatures en bleu avec une surface S et séparé par un diélectrique ou isolant d'épaisseur E. Donc, dans cette figure-là, vous voyez un condensateur plan rempli par des lames diélectriques de permittivité différentes. Les lames sont en bleu. Maintenant, lorsqu'on applique une tension entre les armatures, entre les points A et B, les surfaces de séparation seront des équipes potentielles. Donc, si on métallise ces équipes potentielles, la distribution de notre système ne se change pas. Et on a alors autant de condensateurs en cascade qu'il y a des lames diélectriques. C'est-à-dire, dans notre cas, les lames diélectriques impliquent cinq condensateurs en cascade. Tous avec la même surface S, avec un épiceur EI et avec une permittivité εI. Donc, la première question, c'est de calculer la capacité de ce condensateur. Donc, il faut savoir tout d'abord la relation ou l'expression de la capacité. Donc, la capacité s'exprime par la formule suivante. ε0, c'est la permittivité du vide. εR, c'est la permittivité relative. S, c'est la surface et E, c'est l'épiceur qui sépare les deux armatures. Donc, les condensateurs sont en série. Donc, la capacité totale C est donnée par la formule suivante. 1 sur C, 1 sur la capacité totale égale à la somme de Ig égale 1 jusqu'à 1 de 1 sur CI. Donc, une application numérique. Vous allez trouver que la capacité totale est égale 0,291 uF. La deuxième question, la différence de potentiel appliquée entre les armatures et temps V détermine les champs électriques entre les différents milieux. Donc, dans cette question, pour calculer les champs électriques, on va utiliser la relation, une relation qui relaie le champ électrique et l'indictance. Donc, l'indictance D, c'est un vecteur exclusivement normal et la même dans tous les milieux. Le champ, aussi perpendiculaire aux armatures, a pour une intensité dans les différents milieux. E1 égale à D sur y1, E2 égale à D sur y2, E3 égale à D sur y3, E4 égale à D sur y3 et E5 égale à D sur y5. Donc, la différence de potentiel appliquée entre les armatures est donnée par... Là, c'est une relation qui relie le V avec l'indictance D. Donc, V égale à D multiplié par E1, E1, E2, E2, E3, E3, E4, E4, E5, E5. Donc, à partir de cette relation-là, on peut avoir le D. Donc, on fait l'inverse. Le D égale à V divisé par ce que vous voyez. Donc, après avoir... Donc, lorsqu'on a le D, on injecte cet exemple-là. On va prendre cet exemple-là. E1 égale à D sur y1 égale V divisé par y1 multiplié par E1 y1 plus E2 y2 plus E3 y3 divisé par y5. Donc, on va faire la même chose pour tous les champs. Donc, ça veut dire E2, E3, E4 et E5. Et vous allez trouver... on va trouver des valeurs... Donc, les champs électriques entre les différents milieux sont E1 égale à 550 V par mètre, E2, 515 V par mètre, E3, 1030 V par mètre, E4, 1650 V par mètre et E5, 4110 V par mètre. Merci.